bienvenue sur ma petite chaîne youtube alors aujourd'hui on va faire le cold and dark d'un avion qui qui est intéressant c'est le 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 nord aviation 01 ramier on va utiliser ou qu'on a utilisé déjà dans des vols donc le ramier c'est donc je me rappelle bien c'est sur le site de restauravia j'ai peur de dire des bêtises aller vérifier tout de suite on va vérifier bien on l'a tout de suite le site restauravia voilà on va dans explain donc il ya plein 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 de bon avion oui c'est celui-là andré chancel voilà c'est celui-là donc il ya des explications sur sur le sur l'appareil question bien c'est bien restera bien donc là on a les chocs qui sont mis alors on va regarder un peu il ya pas mal de livrets qui sont on va faire le suivi voilà des et durée ça c'est une livrée musée alors c'est pas quel musée c'est dur et là fait assez joli blanche on continue ça c'est dur et de la marine assez beau aussi c'est pas mal ensuite on continue les livres alors c'est gaël parce que c'est gaël c'est scan or 70 je sais pas ça c'est une autre livrée encore militaire avec du orange donc ça fait pas mal de livret tout ça on continue les durées alors la même livret bq 177 et ça c'est la livret que je savais tout à l'heure la livret par défaut c'est pas celle là je sais pas laquelle je crois que c'est celle là la durée par défaut un livret marine voilà 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 on va redire à ma livret rouge voilà que j'aime bien alors vu de l'extérieur pas celui comme quand même très très bien faire lumière c'est quand même pareil c'est très très beau boulot de restaurant via voilà mais ça m'émerveille ça m'émerveille alors pour ce qui est alors avant de faire le remettre la musique un peu moins fort peut-être peut-être la musique le jour quand on n'en a pas le sein d'un peu moins un peu moins fort voilà la musique un peu moins fort donc si on s'occupe encore de de l'ouverture des portes les portes et des fenêtres alors pour ouvrir les portes il faut tirer sur la bobinette je crois enfin s'il veut bien et ça nous ouvre la porte on voit que c'était un peu restauré alors du côté mon copilote c'est pareil il faut tirer sur la bobinette et la chevillée de chair ça je sais pas si on arrive à le bloquer donc voilà ça ça fonctionne pas c'est assez joli quand même les sièges et sièges passagers voilà c'est tout ce qu'il y a à peu près donc à peu près pour le ramener je pense on doit appuyer sur la même chose là on appuie sur la corde et ça bloque donc ça c'est pour on a la vitre aussi qui peut s'ouvrir je pense voilà belle animation avec le bruit de la vitre donc ça c'est pareil c'est la porte donc c'est toujours ok alors ceci tandis quand on a vu un peu on est on est où qu'on est on est à almeria donc on va faire un cold and dark donc on va faire un cold and dark alors pour ce faire j'ai fait quelque chose que je que j'ai jamais utilisé j'ai fait un fichier texte que qu'on va charger c'est un fichier texte alors il faut que ce soit du brut voilà alors là c'est la check list qui est donnée donc j'ai un peu formaté mais bon ça marche pas terrible le formatage c'est avec des comment on appelle ça c'est pas avec des c'est avec des des sous de paragraphes pas de paragraphes mais je me rappelle comment ça s'appelait bref donc sièges réglés ont l'air très bien réglé messieurs qu'ils ont portes fermées verrouillées donc ça je suppose que c'est le verrouillage des deux portes les ceintures attachées la pression bouteille de 20 à 30 alors c'est là c'est là que ça se complique parce que la pression bouteille la pression bouteille ouais je pense que c'est ça où c'est ça plutôt de 20 à 30 donc la pression hpz peut-être c'est quoi ça soit ça mais je pense que c'est ça donc il dit que c'est bien donc pression bouteille à 30 les commandes est ce qu'elles sont libres non c'est pas ça les commandes on va vérifier un oui mais comment elles sont tout à fait libres voilà c'est mon joystick qui est pas terrible c'est pas un joystick de grande qualité donc commence à fatiguer peut-être les freins alors les freins je voulais vérifier alors j'ai mis mes freins différentiel à moi donc si je coupe mon frein et on voit que mes freins différentiel droite gauche fonctionne très bien bravo donc horizon débloqué l'horizon débloqué je sais pas ce que c'est c'est ça donc ça c'est bloqué bon pour débloquer ces compteurs qui sont bloqués c'est ici ça se fait mais comme il n'y a pas d'air dans les ponts ça marche pas bref tout marche pas alors tension batterie mise en route attention batterie 22 à 24 volts j'avais pas vu on pouvait faire ça c'est merveilleux alors la batterie c'est ici les batteries ça il n'y a rien qui s'affiche parce que j'ai une fenêtre ouverte alors il sait pas il sait pas voltmètre select batterie on enclenche la batterie on en était donc disjoncteur clancé lampe du train trois vertes alors pour voir le train il faut faire ça et on voit que ça donc ça c'est le disjoncteur du de l'allumage du train l'hélice petit pas alors c'est pareil l'hélice il faut mettre là l'hélice c'est là et on met petit pas alors petit pas moi elle est sûrement elle est sûrement joystick donc pour ça qu'elle s'affichait pas elle était amie à moitié donc sur la ma moitié s'éteint donc quand ça clignote dire qu'elle est bien au max petit pas on est bon on continue l'essence ouverte des jets alors ça c'est très mystérieux parce que l'essence est ici et ce qui a marqué fermé ouvert et au milieu il ya un cran il ya un cran au milieu là qui est essence qu'est ce qu'il faut mettre ouverte des jets ouverte c'est là et des jets c'est là bon bref pas clair ouverte jaugé sens niveau suffisant alors on essence elle est là en litres j'ai 100 litres d'essence ça va ça suffit bon pompe carburant marche alors il faut ouvrir ce panneau pour avoir tout donc il ya une petite et une petite comment dire on va pas arriver à la choper voilà les interfaces c'est ça voilà on ferme et les portes donc il faut faire ça pour avoir accès à ces boutons là d'accord alors je suis en ligne je dis que c'est alors pompe à carburant marche alors pompe à carburant c'est ici et quand on fait ça il se passe rien l'essence c'est là donc pompe d'amorçage voilà donc donc pour que la pompe marche et que la ponce et que le machin est là on voit que l'essence afflue on en était au pont chandellier quelle manette de gaz ralenti donc ça on règle et mélange plein riche alors mélange plein riche c'est ici tous et toutes ces manettes les refaits ça c'est le mélange plein riche ça non ça c'est le ça c'est le pas de l'hélice devant le pas de l'hélice c'est la pas de l'hélice ratier et l'autre c'est les casse ça c'est autre chose donc je suis un vous allez voir ce qu'il va se passer donc manette en arrière robinet d'isolement ouvert alors le robinet d'isolement c'est celui-là donc si je fais ça il est ouvert si je fais ça il est fermé donc ouvert j'ai réussi et j'ai mis des touches de fonction parce que comme j'étais pas sûr de 2 alors voilà je suis allé chez le comment dire c'est donc des commandes spéciales pour cet avion donc compresseur on isolation on et recharge on c'est les trois bouteilles pour l'air comprimé alors parce que c'est un démarreur à air donc là on a toujours 0 dans l'air donc donc là celui là je refais pour qu'on voit bien j'ai donc utilisé ma touche 3 non c'est pas la touche 3 c'est la 2 pour mettre à on donc elle est bien à on injection selon besoin ça c'est mystérieux les injections alors qu'est-ce que c'est starter injection j'en sais rien non c'est primeur alors 1 on va faire 2 3 j'en sais rien j'en sais rien du tout les contacts magnétos c'est ici alors on met sur m1 puis c2 les deux magnétos et démarreur tiré alors voilà ce qui se passe donc ça ne démarre pas enfin ça démarre mais donc il faut faire plusieurs tentatives donc voilà on est démarré alors manette à air j'ai pas mis mes j'ai pas mis mon frein de parc ils m'ont pas dit de le remettre donc prise en route tout ça c'est fait démarreur tiré pression de l'huile vérifier alors l'huile ça c'est la température c'est la pression 4 je sais pas ce qu'il faut c'est pas marqué pression essence vérifier oui d'accord pression hydraulique hydraulique je sais pas où c'est HPZ air pompe ok pompe carburant arrêt alors arrêt pompe carburant donc même si on arrête là ça reste ça reste bien ok d'accord on peut l'arrêter pompe carburant robinet à isolement fermé alors lui il était il était il était non non je me cours donc c'est lui ça décidément je vais pas y arriver là il est ouvert donc là il est fermé fermé il faut qu'il soit ouvert donc là il est ouvert il faut qu'il soit ouvert ouvert fréquence radio affiché alors pour la tsf il faut se mettre comme ça et les fréquences radio il y a 0 il y a 0 il le dit dans le manuel un air pour les avoir les fréquence radio il faut cliquer là dessus et c'est de la grosse triche voilà les fréquences radio il faut les mettre ici ah 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 sur le 430 il fait beaucoup de bruit en ce ta part on va mettre la musique un peu plus fort du coup on n'entend rien On n'entend même plus le petit fond musical, donc on va mettre un peu moins fort, à chaque fois c'est pénible ça parce que chaque avion est différent. On entend un peu la musique, j'en étais où là ? Alors, manette à air, robinet de moins fermé, compresseur, bouteille, fréquence, radio à suivre. Alors, pendant le réchauffage, volet essayé, alors les volets, les volets, les volets, ils sont où ? Les volets, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'indique les volets ? Je ne crois pas. Ça c'est pour, ouais, ça c'est pour le phare de roulage ventral. Alors, les volets, les volets, je ne vois pas du tout où ils sont les volets, ça on va fermer. les volets, les volets, les volets. Bon, moi c'est programmé, alors évidemment, est-ce qu'on voit quelque chose ? Sous le tableau de bord, on ne voit pas grand chose pour les volets. on voit rien du tout. Il faut regarder dehors. Ah ben voilà, il faut regarder dehors. Donc on essaye, on va passer un cran, deux crans, trois crans, il n'y a pas trois crans. Et rentrer, d'accord, les volets c'est fait. Donc les volets, on a essayé, c'est quand même bien, non mais c'est quand même bien. Si on ouvre, est-ce que ça fait plus de bruit ? Ah oui, ça fait plus de bruit quand même. Donc ça, c'est pas mal. Alors volets, essayez, sélection réservoir. Tiens, je n'ai pas fait ça. Mais réservoir, c'est là ? Alors ouvert, c'est là qu'il faut mettre ? Ah, c'est peut-être ça, gauche, droite, je ne sais pas, non, ça c'est... Ouais, feuillet tank selector. Alors, au niveau des réservoirs, est-ce que j'ai les deux huiles, huiles, non, herbes ? Bah non, on ne voit pas, on ne voit pas du tout. Alors, je vais laisser sur ouvert, sélection réservoir, donc mystère et boule de bob. Si, sélection réservoir, essayez, ah oui, non, c'est essayez, on va voir ce que ça fait. Ouais, bah je ne vais pas le fermer. Disons que je l'ai essayé, compensateur, alors chez moi c'est une touche de fonction, c'est l'huile, compensateur, je ne sais plus. Euh, non, ça doit être lui. Elevateur trim. On va voir. Ouais, c'est ça. Donc, ça fonctionne. Ça c'est sur mon joystick. Alors, le chauffage pitot. Hum, je ne sais pas où il est mon chauffage pitot. Alors là, non, ça c'est autre chose. Est-ce que j'ai du pitot là-dessus ? Bon, rien du tout, hein. Ça, statique secours normal, je ne sais pas. Il n'y a pas, je ne sais pas où il est le pitot. Je ne l'ai pas vu dans la doc et euh, je ne sais pas où il est. S'il coûte, il n'y a pas d'autre, rien du tout. Bon, pitot, si quelqu'un sait où c'est, il dira. Alors, pompe à vide, de 12 à 15, euh, de 12 à 15 PZ. Alors, la pompe à vide, c'est lui, 12 à 15, celui à 15, un peu plus, celui de 15. C'est ça la pompe à vide, je suppose. Compas vérifié. Alors, le compas, pour qu'il marche, ça c'est le compas magnétique, donc il est euh, vérifié. Alors, euh, on suppose qu'il est bon, hein. Pourquoi on dit que nord, euh, c'est bizarre, ça ? Euh, tirer, puis tourner, L, B, je ne sais pas ce que c'est. Euh, L ou B, mystère. Alors là, je regarde, hein. conservateur de cap aligné. Alors là, ça ne va pas, parce que là, tous ces appareils où il y a une croix rouge, donc pour les débloquer, maintenant qu'il y a de l'air, puisqu'il marche à l'air, il faut appuyer sur ces boutons-là. Alors, lui, c'est le correcteur de cap, ping, on voit que la croix a disparu. Et donc, il est bien, on peut, on peut, euh, je ne sais pas si on peut, euh, si on peut bouger ça, ou on fait un aligné, hein, avec. Alors, euh, hop, 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 hop. Donc, phare, feu de position, on va les allumer aussi. Compresseur bouteille. Compresseur bouteille. Un robinet fermé. Est-ce que c'est le compresseur bouteille, donc ? Compresseur air. Compresseur bouteille, je ne sais pas. Bouteille. Ben, c'est bien, fermé, ben, je l'avais déjà fermé, là. Là, il est ouvert, paf, il est fermé. Bon, on remonte toujours la même chose. Point fixe. Bon, on va aller quelque part, hein, et on va faire, euh, on va faire tous les autres réglages. Alors, on va aller où ? On va décoller de où ? Bon, on va aller décoller de la 07, hein, qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Alors, on va aller décoller de la 07, hein. On va aller à T. Bon, au niveau, euh, comme c'est intrinsique, comme c'est intrinsique, le cycle, euh, il est plutôt cool au niveau, euh, au niveau du, 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 du roulage. C'est pas, c'est pas un train classique. Donc, euh, ça va. Bon, là, il y a plein d'entrées pour aller à la T. Je ne sais pas si c'est bon, ça. On va voir. C'est la 0. C'est toujours du mal à me repérer sur les, sur les pistes taxiway, hein. Là, ça va, ça va où, là ? À la 08, et après, ça va où ? Oh non, ça a l'air d'aller loin. Ça a l'air d'aller, effectivement, euh, là où je veux aller. Donc, c'est à peu près ici, le milieu. Je suis derrière l'hélice, hein. Il est bizarre comme, euh, parce que c'est intrinsique, mais il est un peu penché en arrière, comme un, comme un train classique. Donc, on va arriver sur la T. Et on va se mettre en, on va se mettre en S2, hein. On va se mettre en S2. Donc, on aura fait le roulage. Voilà, là, je suis sur ma T. Et donc, après, on fera un petit test pour, euh, pour voir si on arrive à aller à une vitesse correcte. Quand on est, euh... Donc, il n'y a pas de pilote auto, hein. Ça n'existait pas, hein. Il n'y a pas de pilote auto. Euh, donc, euh... Voilà... Euh... Et donc, non, mais pour essayer, parce que quand j'ai fait des vols, là, je n'arrivais pas à le faire aller assez vite. Et j'ai refait des essais, et en fait, euh... En fait, euh... Il faut, euh... Il faut mettre, euh... L'hélice au grand pas maximum, pour que ça, il accélère un peu. Mais il faut être très stabilisé pour, euh, pour pouvoir le faire. Alors, j'espère que je vais y arriver, là. Que je ne vais pas me vautrer, comme d'habitude. Non, je ne me vautre pas. Donc, au point d'arrêt. Alors, il va falloir s'arrêter, hein, si je comprends bien. Au point d'arrêt, là, hein. On va voir tout ce qu'on a à faire. Donc, là, je suis bon, je peux éteindre ça, donc, je suis au point fixe. Températeur d'huile, 40 mL, je suis à 50 mL, frein serré, mélange, plein riche, plein riche, hélice, petit pas, je suis bien petit pas, elle clignote, régime moteur, 2000 tours minutes, alors, régime moteur, 1000 tours minutes, ça, c'est l'admission... 2000 tours, voilà, 2000, euh, régulation hélice, chute, 3000 tours minutes, alors, régulation hélice, qu'est-ce que ça veut dire ? 300 tours minutes, euh... 500 tours minutes, bon, je comprends pas. Plein gaz, 10 secondes. 2, 3, 4, 5, ça te suffit. Admission 98 PPZ. Vérifiez. Je suis à 40, là. Alors, euh, bah, 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 je sais pas, euh, je sais pas, euh, ce qu'il faut mettre, euh, pompe à carbure. Donc, ça ne fait rien sur l'admission, d'accord. Donc, euh, l'admission, il s'en fout, d'accord. Euh, régime moteur, 2000 tours minutes, euh, sélection magnéto pour voir chuter. Ok. Alors, là, je suis à combien ? Je suis à 1500. Euh... 80 max. 50 tours. Ouais. M2, M1. Pareil, on remonte. Hop, hop. Ok. Régime moteur 1000. 1000. Je suis le checklist, hein, qui est donné avec l'appareil, hein. Essai coupure. Oh, j'aime pas. Essai coupure. Vérifiez. On ralentit. On ralentit. On ralentit. Oui. Oui. Il se coupe. Bien. Alors, roulage. On l'a fait, ça. Altimètre calé. Alors, mon altimètre... ... il n'est, 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 n'est... ... n'est, n'est... ... n'est, n'est... ... n'est... ... n'est, n'est... ... n'est... ... ... ... ... Alors, est-ce que ça bouge ? Oui, ça bouge, hein ? Voilà. Là, il est à midi. Ça, ça marche. On va dire que c'est bon. Les freins, c'est bon. Écartes pression notées. Les freins, je les ai essayés. Le gyrocompa, c'est bon. Je peux le... Voilà, je l'ai réaligné. Vérifier rotation. Ouais, c'est ça. Point de manoeuvre. Freins serrés. Oulala. Il reconnaît non fonctionnel. Serrage des manettes. Eh ben, il y en a des tests, hein ? Point de manoeuvre. On va aller à machin. Puis on va faire... Pompe carburant marche. Pression essence. Vérifier. Volet 15. Oh, ils ont réglé. Oh, ils recommencent tout. Les ultimates vérifier. Les portes, machin. Décollage est monté. Bon. Eh ben, on va aller au décollage, hein ? Parce que... Sinon, euh... On va pas s'en sortir, hein ? Voilà. Je vais aller un peu plus vite. Parce que sinon, il va pas bouger. Décollage vers 55. Je pense pas trop... Bon, euh... Ben, finalement, hein ? La cycliste, elle est pas mal, hein ? Alors, pour ceux... Pour ceux qui ont des difficultés à le démarrer, euh... Vous pouvez, euh... Démarrer les moteurs, euh... Avec le menu. Avec ce menu-là, euh... Là, celui-là, là... Ça marche pas. Mais vous pouvez, euh... Suivre la check-list. Et quand, euh... Quand vous avez des difficultés, Vous programmez une touche pour faire euh... Euh... Starter On, hein ? Moi, je vais programmer une touche pour faire Starter On. Alors, euh... On va finir par arriver à la piste, hein ? Non, non, si, si. Si, 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 on va... Unable to find view ID 4. Voilà, si, si. Enfin, sauf que... Il se barre de l'autre côté, mais ça c'est pas grave, hein ? On va... On va finir par arriver à la piste, hein ? Ça fait une belle... euh... 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 Une belle trajectoire ! On va s'arrêter... Et puis on va essayer de faire les choses correctement. Alors, donc les flaps, il faut regarder, hein ? Valier 80 noeuds... On va tout de suite se mettre là pour avoir un maximum de... De roulage, hein ? Euh... Voilà... On va s'arrêter... Voilà... Alors... On remet les freins... Donc des gaz, plein de gaz, décollage... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir mis les volets à 15. Alors, on regarde nos volets, ils sont pas mis, hein ? Alors, hop... 15... Altimètre, tout est vérifié... Donc euh... Ça, on peut fermer... Si j'arrive à la choper... Ah ! Je l'avais chopé, mais... Ah ! Ah ! Ah ! C'est énervant ! Oh là là ! Hop ! Il est juste sur la barre ! Bon, ça, c'est fermé ! Euh... Ça, c'est plein de gaz... Ça, c'est bon... Eh bien, on y va ! Euh... Plein de gaz... Euh... 55... Ah ! 50 ! 55 et puis... Ah, je suis 60... Ouais, ça décolle ! Exact ! Alors, euh... On monte le creux... On va essayer de commencer tout de suite... À le trimer... Voilà ! Il monte... Il monte pas vite... Là, c'est bon ! On enlève le flap... On trim... On trim... On trim... On trim... Regarde l'horizon... ... On va baisser le régime moteur... On va baisser le régime moteur... Comme ce que... Là... Donc, ce que je voulais tester... C'était le... Ce que je voulais tester... C'était le... Le régime moteur... Donc là, il y avait toujours petit pas... On a bien nos trois voyants... Euh... Les trains rentrés... Le moteur 90 PZ... Euh... Ouais... Les PZ... Pfff... C'est... C'est... Je ne sais pas... On a qui monte pas gros... On monte ça... 2400 tours... Montée de 82... Ouais... Oh... C'est pas mal ça... On va continuer à monter... On va aller jusqu'à... De... De... Du coupier... Donc là, ça va... On est à 90... Donc, on est... On est bon à monter... L'entrée de bois rouge... Euh... Donc, on continue... On continue... On continue... On continue... On continue... À 100 mètres... On est rentrés... Ponte carburant coupé... Ça, je ne sais pas... Ah... La carburant... Elle a été coupée... Là... Ah... Elle est coupée de son côté... Des plimales... Bah... On est à peu en ayudée... Donc... Euh... On a été coupée, déjà... Tä rights 90... C'est... O... Oum... C'est... Palier... Chequ'à 120... 120... C'est marcher... Quand je suis comptée... Chequ'à 150... Alors là, ça fait du bruit, je ne m'entends pas, ça fait un bruit infernal, c'est du mal avec ces appareils, c'est un peu mieux là, alors qu'est-ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais, oui, le compteur de l'altimètre là, en fait, ça c'est le compteur, la grande aiguille, c'est la décimale inférieure, et là, on va arriver, quand la petite aiguille sera sur zéro, on sera à 2, ce sera 2000, 2000 pieds, je crois, mais c'est des pieds. Bon, au niveau du cap, je fais n'importe quoi, c'est pas grave, de toute façon, je n'avais pas mis de plan de vol, 2200 tours, là, on est un peu haut au niveau des tours. En même temps, je, en même temps que je baisse mon régime moteur, je trie pour ne pas qu'il descende. Donc là, un 80, oui, effet, donc on arrive à quand même complètement le stabiliser, là, j'ai remis mon machin, il monte, mais il monte l'autrement. Donc là, on est à 2000 pieds, donc à 2000 pieds, on va considérer qu'on est à peu près à notre régime moteur, à notre, à titre de notre palier de croisière, il augmente un petit à petit, on va le mettre en, on va le mettre en, on va commencer à augmenter le pas de l'hélice. Alors, vous voyez, mon, 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 mon indicateur de pas de l'hélice, il s'est éteint, s'il n'est plus sur petit pas. Alors, il faut, donc, il faut, il faut Yaka, il faut Yaka, on va aller plutôt vers la mer, on va déjà changer de direction, parce que sinon, on va aller dans les montagnes, et comme je n'ai pas fait de plan de vol, on va, on va se tourner un peu, voilà, on va aller vers plutôt de l'autre côté, plutôt de l'autre côté, de l'autre côté, les montagnes, elles sont moins grandes, on va aller à la mer. Voilà, il va se remettre tout seul d'aplomb, il va se remettre tout seul d'aplomb, donc 2000, 2000, on est à 2200, là, 2220, 2220, donc aussi le moteur est bon, on va attendre qu'il se stabilise, donc juste, on est toujours un poil, un poil, je vérifie si j'ai bien enlevé mon flap, il n'y a pas de flap, on est bien d'accord, alors là, on est à 0, on est à 0, donc on va commencer à grandir le pas de l'hélice. Alors, l'autre jour, j'ai essayé, et ça fonctionnait bien, mais est-ce que ça va faire, je ne sais pas. Là, ça n'augmente pas du tout. On augmente pas les tours, on les a abaissés, les tours. Bon, ma démonstration, je voulais montrer qu'on pouvait arriver à atteindre des bonnes vitesses. Il ne faut pas monter aussi. Ah, ça y est, ça augmente. Donc, ce que j'ai fait, pour que ça augmente, j'ai diminué la richesse. Il ne faut pas que je monte, hein, si je veux prendre de vitesse. Voilà, il n'est pas mal. Il ne faut pas qu'il monte. Non, je n'irai pas accéléré. Il faut vraiment être stabilisé en... ... On a le choix à 2002. Ils ont augmenté un peu, le résine, les crottles. Et on a baissé le pas de l'hélice. Et on a augmenté le pas de l'hélice. Par contre, ils bondent toujours. C'est difficile à régler les deux choses. Ils ont� incentives. Ils ont augmenté le même bâticour. Et on a augmenté lajude. Ils ont augmenté le même bâticour. Ils ont augmenté le même bâticour, leur количество de la frisson. Et au secteur a besoin d'un des dénoncément, L'esprit nautément c'est près. Ils ont augmenté le même bâticour. Ils ont augmenté la firedrice. Évidemment, s'il descend, il va augmenter de vitesse, ça c'est sûr. Bon, là on est à 100. 8, 10, 120, 122. Aujourd'hui, je suis allé à 150. Je ne me rappelle plus comment j'avais fait. Voilà, là j'ai mis quasiment grand pas. Alors, grand pas complet. Grand pas complet. Si on ne bouge pas, en principe, je dis bien en principe, on est à 100. Il ne faudrait pas qu'il monte. Donc là, je suis à grand pas. Donc on est à grand pas, on voit que ça clignote. Mais je ne monte pas à plus de 100. Je vais le mettre plutôt à piquer au niveau du trim. Pour qu'il accélère. Il va accélérer et en accélérant, il va avoir tendance à monter. Bon, pour aller vite. Voilà, il augmente là. Non, va aller un peu plus. Encore. Le trim a piqué. C'est 110. Je suis plein grand pas là. 110, 120. Donc eux, ils disent que c'est 2200 tours. Je ne vais pas monter un peu. Tu montes, hein, toujours. Donc c'est un peu long. J'ai fait un take-off et puis une étude de la vitesse. Parce que quand j'ai fait les vols avant, je n'arrivais pas à le maintenir à une vitesse correcte. J'étais toujours à 100 ou en dessous de 100. Mais en fait, c'est parce qu'il faut mettre le pas d'hélice en grand pas. Voilà, il monte naturellement. On est au-dessus de 120 là. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il faut que j'arrive à le stabiliser au niveau altitude. 130. Mais là, il descend. Alors, c'est normal qu'il accélère. C'est normal qu'il ne bouge pas. C'est difficile avec ces avions. Voilà, on est à 140. Il faut arriver à le maintenir. Là, il monte toujours 140. Est-ce que je vais arriver à... Si j'arrive à 150, j'arrête. 140. Ouais, voilà. Bon, j'arrive quand même à 140. Bon. Donc, 140, ça va. C'est quand même pas mal. Ça fait 140 pneus pour faire une croisière. Enfin, un vol, c'est pas mal. Donc, il faut être très stable au niveau de l'altitude. Il faut vraiment être en palier. Et mettre plein de grands pas. Donc là, hop. Et au-dessus de 1000 tours. Et ça ronronne. Voilà. Comme quoi, les appareils, il faut beaucoup les voler. Je pense que pour arriver à faire ce qu'on veut avec. Il n'y a pas de mystère. Bon. Eh bien, on va s'arrêter. Notre petit take-off. Hein ? Take-off, je veux dire. Colton Dark, take-off et vitesse stabilisée en croisière. Regardez-moi ça. C'est pas beau ? Hein ? Allez, à bientôt. À bientôt.